Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la découverte d'un jeu, un jeu d'Anne Guesquière illustré par Izumi Idoa. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce coffret pour cet unboxing parce qu'en fait j'aime beaucoup le travail de Anne Guesquière. Vous la retrouvez avec son podcast Métamorphose, c'est la cinquantième fois à peu près que je vous en parle. Donc voilà, je ne vais pas m'apesantir plus que ça sur le sujet de son vlog, pas de son vlog pardon, de son podcast, mais je vous invite vraiment à aller découvrir ce qu'elle fait, c'est super. C'est d'ailleurs pas son premier jeu, puisque je vous en avais parlé en vous présentant ces autres jeux. Alors là, je vous ai fait sobre pour la présentation. Je vous ai mis juste quelques petites feuilles d'automne que j'ai trouvées dans mon jardin, qui sont magnifiques avec ses teintes roses. Et on va découvrir ici un coffret édité aux éditions Erol, renaître, être et devenir, à l'aide des synchronicités de votre propre guidance, cet oracle vous permettra de réaliser un cheminement cyclique et symbolique qui ouvrira de nouvelles portes pour l'être en devenir qui germe déjà au fond de vous. À l'image du scarabée d'or qui vit sa métamorphose, puisse cet oracle être pour vous l'humble compagnon d'une renaissance, d'un nouveau soleil et l'aube d'une nouvelle lune. Les symboles, archétypes et messages que vous y trouverez fonctionnent comme tous les symboles en lien les uns avec les autres, car il n'y a pas de séparation entre eux, tout comme nous ne sommes pas séparés des univers visibles et invisibles. Dans le coffret, il y a 44 cartes avec 4 thèmes différents. On retrouve les symboles et les archétypes avec leur rituel. On retrouve des représentants des figures messagères, des cartes d'inspiration et de sagesse et des cartes d'émotions et sentiments. Donc on a bien sûr le livret. Il y a un petit bonus car il y a un carnet qui accompagne ce coffret. Donc on a un coffret rigide comme ceci. On a le livret qu'on va regarder juste après, qui est carrément un livre. Pour moi, quand c'est aussi gros que ça, je considère que c'est plus un livret. Et on a les cartes à l'intérieur. Alors ce sont de grandes cartes. Donc ici, le carnet pour votre accompagnement. Donc vous avez à l'intérieur du carnet la reprise de chaque carte avec comment cette carte résonne en moi. A chaque fois, vous pouvez écrire votre ressenti dedans. Ensuite, vous avez un petit carnet de tirage avec la date de votre tirage, le type de tirage, ce que ces cartes disent de moi en ce moment dans ma vie et comment le message reçu, les messages reçus, pardon, peuvent me guider. Voilà. Et à la fin, vous avez une petite partie de notes. Alors je vous avais attendu pour regarder les cartes. Donc on va le faire ensemble. C'est pour ça que c'est un semi-unboxing parce que j'ai quand même regardé le livre avant. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et par contre, pour les cartes, je vous ai attendu. Donc on a un beau rose pâle sur les tranches. Voici le dos des cartes, donc qui n'est pas réversible, mais il n'y a pas vraiment d'utilité dans cet oracle. Ce sont des grandes cartes. Et vous retrouvez sur chaque carte, donc l'illustration grande page avec le titre et le numéro en haut et une petite phrase en lien avec les synchronicités. Je vis une renaissance. Voilà. Alors au niveau de la qualité des cartes, on a des cartes de bonne qualité qui sont assez souples, un peu plus fines que ce qu'on a peut-être un petit peu l'habitude de voir sur d'autres types de jeux de cartes. Mais moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Surtout quand même que je trouve qu'après, c'est difficile de les maintenir en main si les cartes sont trop épaisses. Je vais vous montrer les cartes juste après. Je reviens juste un peu sur le livret. Le livre. Donc on a toute une introduction, une préface. On a un à propos au sujet des cartes du scarabée d'or. Comment bien sûr utiliser le jeu. Et on vous propose des tirages. Alors je vous montre quand même ici. Vous avez, puisque ce sont des blocs à chaque fois de 11 cartes avec des symboliques différents. Vous avez donc ici un titre pour le symbole de l'âme secrète pour cheminer avec les synchronicités. Donc les 11 cartes liées aux synchronicités. Ici, vous avez les 11 cartes qui suivent, etc. Vous voyez à chaque fois avec un titre pour vous rappeler dans quelle catégorie, en fait, se trouve la carte que vous avez tirée. Alors, bien évidemment, le scarabée, c'est un des symboles de la synchronicité, puisque les synchronicités ont été abordées par Carl Gustav Jung au moment où il était en thérapie avec une dame. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur ma chaîne. C'est une, je crois que c'est l'une de mes premières vidéos. Donc un peu de, un peu de, soyez, soyez conciliants. Soyez sympas au sujet de cette vidéo. C'est, voilà, c'est Carl Gustav Jung qui avait, qui était en thérapie avec une, une patiente qui lui disait justement avoir rêvé d'un scarabée d'or. Et à ce moment-là, elle a un scarabée qui vient toquer à la fenêtre de, du cabinet de consultation. Et là, ça provoque une sorte de choc psychologique, en fait, chez cette dame qui, qui va pouvoir après avancer sur son cheminement thérapeutique parce que justement, elle a eu cette fameuse synchronicité de, de rêver du scarabée, d'en parler. Et qu'à ce moment-là, un scarabée est venu toquer à la fenêtre. Je vous la fais courte. Je vous raconte ça rapidement. Mais voilà pour vous expliquer aussi le symbole du scarabée d'or. et pourquoi il est en lien avec les synchronicités. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'ensuite, on va tirer deux cartes et j'irai vous lire ce qui est écrit dans le livret pour que vous puissiez voir par vous-même si les textes de Anne vous plaisent, vous correspondent. Voilà, plutôt que de vous donner mon avis, moi, je préfère que vous forgiez le vôtre et que vous voyiez un petit peu si les illustrations ou les cartes vous plaisent, ou les textes, pardon, vous plaisent. Donc ici, on a la carte du scarabée d'or. On a ensuite le cristal. La lune. J'observe ce qui se joue cycliquement dans la voûte céleste de l'inconscient. Le soleil. Les constellations. L'air. La terre. L'eau. Le feu. Les terres. Le nombre d'or. Vous voyez qu'à chaque fois, on a des liseries différentes en fonction des groupes dans lesquels vous êtes, pour vous retrouver facilement. Donc avec les onze prochaines cartes, on retrouve des figures, ce qu'elle a appelé les figures messagères. Donc vous voyez, ce sont des personnalités, comme d'ailleurs on avait Carl Gustav Jung, Spinoza. Donc c'est sympa aussi, ça vous permet de, peut-être aussi d'aller découvrir l'histoire de ces personnes. Si vous voyez qu'il y a vraiment une personnalité messagère qui revient en plus dans vos tirages, c'est peut-être justement le bon moment pour aller découvrir aussi son histoire, son message, découvrir d'autres textes, d'autres travaux de ces personnes-là. Ces cartes-là, ce sont les messages d'inspiration et de sagesse. Donc là on va retrouver le rêve, la pleine conscience, la louange, le talent, l'imago, le féminin et le masculin, le corps spirituel, la sagesse, les rituels, l'invisible et la guérison. Et pour terminer, on a les cartes qui sont en rapport avec les émotions et les sentiments. Donc ici la peur, le regret, la vulnérabilité, la colère, la grâce, la tristesse, le chaos, l'addiction, le rejet, la trahison et l'humiliation. Alors on va tirer deux cartes comme je vous le proposais et on ira lire les textes qui sont en lien avec ces deux cartes. Ah, c'est trop grand, je ne peux pas dans ce sens-là. Et vous savez que je n'aime pas battre dans celui-là. Je vais quand même les mélanger un petit peu. Alors la première carte, vous savez quoi, on va prendre la première. Et la deuxième carte, on va prendre celle-ci. Alors, pour la première carte, on a le chaos. La carte numéro 40. Alors, le chaos. Le chaos préfigure l'harmonie et la renaissance. Le chaos se présente dans votre tirage, ne fuyez pas. Cette carte est une véritable bénédiction. Le chaos est au cœur de toutes nos croyances. Notre peur primaire, en vérité, quant au fait que l'humain est fondamentalement impuissant face à la nature ou à l'infini. N'écoutez pas cette peur. Le chaos représente les forces en présence de la vie, avec ses hauts et ses bas, ses systémies et ses tensions. La vie cherche un sens et une forme d'homéostasie dans ses mouvements, c'est-à-dire la capacité à maintenir l'équilibre de son milieu interne. Ainsi, le sentiment de chaos extérieur est le reflet de notre intériorité et inversement. Tout est dans le tout. Nous sommes le cosmos. Mais d'où vient le chaos ? Il peut émerger d'une réaction négative à notre peur de la vie. Chaque fois que nous cessons de faire confiance à la vie et que nous faisons corps avec nos peurs, nous commençons à créer la vibration du chaos. Or, cette vibration génère en nous une vague émotionnelle qui apporte des ajustements de posture. Ne doutez pas et prenez cette vague. Acceptez le chaos comme le reflet du cosmos. Un processus de création et de dissolution permanent qui nous rappelle le cycle de la vie. Mais aussi le cycle de notre cher scarabée d'or et de son précieux bousier. Éternel aube et recommencement. The Oak synthétise une organisation qui possède les caractéristiques de l'ordre et du chaos dans son terme chaotique. Ce modèle calqué sur l'organisation de la nature nous fait penser que des forces et des tensions évolutives dans le but de converger vers une forme d'harmonie, d'équilibre et de sens. Ainsi, votre période de chaos augure la renaissance et la lumière. Ce désordre apparent du chaos préfigure une structure sous-jacente qui contient le germe de la métamorphose. Teilhard de Chardin nous explique parfaitement cette symbiose dans sa pensée du point oméga. Notre univers est en évolution permanente. Or, cette évolution complexifie sans cesse le vivant. Et par conséquent, à travers ce procédé, c'est la vie même qui se transcende. Si l'on ne transcende pas, si l'on ne mute pas, alors c'est que l'on est en train de mourir. L'homme mérite qu'il se soucie de lui-même, car il porte dans son âme les germes de son devenir. Nous rappelle K. Gustav Jung, au fond, le don du chaos, c'est l'innovation et la coopération. Pour faire évoluer la vie vers un ordre supérieur, il faut passer par des étapes d'intégration et de synthèse. L'innovation est possible uniquement quand on ajoute un ou plusieurs éléments à ce qui existe déjà. Il suffit d'observer un jeune enfant en train de jouer pour voir le vrai génie de l'innovation émerger du chaos. En apparence, il semble faire n'importe quoi. Mais si vous changez de perception, vous remarquez que son ouverture d'esprit et de cœur lui sert à modifier son environnement et que par assimilation, il se retrouve lui-même modifié par cet environnement. Sous couvert de désordre, il s'agit d'une puissante émotion de création qui met en évidence toutes nos polarités complémentaires. Le chaos peut être le messager qui nous invite à transmuter nos névroses et psychoses les plus profondes. Prendre part au chaos en soi, c'est entamer une nécessaire introspection et voir apparaître le changement qui nous était auparavant invisible. Comme disait Jung, la totalité de l'âme, à savoir le soi, est une composition d'opposé. Dans votre tirage, le chaos contient une clé dorée car d'un sentiment de chaos ne peuvent émerger que la lumière et l'ordre. Cette carte vous invite à renouer avec votre don d'innovation. Mettez ce pouvoir à contribution et participez à l'évolution de la vie. Si vous êtes le chaos, vous êtes. Surtout et avant tout le point de départ de la transcendance de l'univers. Alors dans ce petit carré, de ce petit carré bonus, vous avez des interprétations si vous tirez cette carte avec d'autres cartes. Comme par exemple ici, cette carte tirée avec celle du talent vous invite à la création. Alors on va regarder la seconde carte. C'est la carte le cristal. La carte numéro 2. Alors. Dans cette carte, vous avez un petit rituel qui vous est proposé également. Vous voyez toujours un petit carré gris pour des associations. Et si vous ne souhaitez avoir que le message de la carte, vous l'avez ici en gras en fait. Donc vous n'êtes pas forcément toujours obligé de lire le reste du message si vous l'avez déjà lu, intégré, compris. L'arborescence de ma clairvoyance se déploie infiniment. Transparent comme le vert, le cristal de roche, aussi appelé quartz, est une espèce minérale de la famille des silicates. C'est le minéral le plus commun, composé de dioxyde de silicium, appelé par les grecs cristallos, glace claire. Il s'agit du minéral le plus aimé en lithothérapie. Ses pouvoirs magiques sont appréciés de nombreux peuples. Et pour la légende, il aurait été découvert par les Atlantes. Nombre de peuples autochtones utilisent depuis toujours ces bienfaits de guérison. Ils recèleraient en effet de nombreuses propriétés. Émetteurs, amplificateurs, harmoniseurs. Le cristal développe l'intuition et la clairvoyance. C'est la pierre santé par excellence, qui symbolise pureté, sagesse, transparence de l'âme et puissance. Il fait un lien entre le corps et l'esprit, car son aspect translucide symbolise les ponts entre les mondes visibles et invisibles, comme une porte d'accès à Dieu. Le quartz est, pour cela, notamment apprécié des chamanes, hommes et femmes médecines, et comme baguette de sourcier par les mayas. Dans la culture navarro, le cristal est celui qui, le premier, réfléchit, et donc élève le soleil, lumière de la terre. Au niveau archétypal, le cristal représenterait le soi, notre source intérieure. C'est aussi une pierre fragile, qui nous renvoie à l'impermanence et à la temporalité. Il est considéré comme un pôle fixe de la dynamique d'évolution, qui nous invite à nous libérer de nos cristallisations, phénomène dont parlait Carl Gustav Jung. La pierre cristal de Roche symbolise donc l'unité des polarités, de la matière solide et de l'esprit. Dans les rêves, lorsqu'il est question du cristal, il est intéressant de vérifier ce qui est cristallisé en vous, et demande à se libérer, à digérer d'anciens schémas pour évoluer. C'est aussi une indication de connexion à sa source profonde, et d'individualisation. On pense également bien sûr à la boule de cristal des médiums et voyants, utilisée justement comme canal d'énergie pour amplifier la réception de l'information. Alors dans votre tirage, le symbole du cristal vous propose d'amplifier votre lumière et votre taux vibratoire. Pour vous révéler dans tout votre éclat, laissez-vous porter par son effet des multiplicateurs d'énergie et de clairvoyance. Vous êtes aussi votre propre guide. Et comme rituel du cristal, voici ce que l'on vous propose. Comme rituel pour ce tirage du cristal de Roche, je vous propose de vous poser pour réfléchir à votre cheminement personnel d'introspection. Où en êtes-vous dans votre chemin de connaissance de soi, ce chemin du soi-même, comme le nommait Jung ? Il se peut qu'à travers le cristal de Roche, la lumière cherche à ouvrir une nouvelle brèche pour dépoussiérer encore et encore de vieilles croyances, pour accueillir vos ombres et votre persona en pleine conscience. Ce travail est un continuum de flux et de reflux, de progressif et de régressif vers l'individuation, c'est-à-dire vers la découverte de ce qui fait de vous un être unique. Le soi cherche à parler en vous, par lui-même, et embrasser le tout dans son rayonnement. Votre révolution intérieure cherche à se frayer un chemin pour accoucher d'une nouvelle lumière. Si vous vous sentez attiré par le cristal de Roche, cette pierre peut vous aider à cheminer en conscience en jouant son rôle positif d'antenne relais. Dans ce cas, je vous propose, si vous avez un cristal, et quel qu'il soit, de vous rapprocher de lui et de faire une jolie méditation à l'écoute de votre guidance intérieure. Demandez en conscience, les yeux fermés, de vous ouvrir les portes de la clairvoyance et de votre guidance intérieure. De démultiplier encore vos perceptions. Voilà pour ces deux cartes. Je conçois que le premier texte, il faut prendre un petit peu de temps pour le lire, le relire, et essayer de comprendre un petit peu ce qui vous est proposé. Je vous dézoome un tout petit peu. Voilà. C'est un petit peu mieux. Donc, c'est un oracle pour réfléchir, pour avancer sur soi. C'est un oracle qui va plus vous parler de développement personnel. Avec Anne Guesquière, on est vraiment dans cette optique de développement personnel. Voilà, je vous mets les références de ce jeu en barre d'infos. J'espère que cette présentation vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada